Bien, ne t'avais plus à d'or, bien, ne t'avais plus dans le temps que, bien, tel que tu es à d'or, bien. Sous-titrage ST' 501 Combien de temps est-ce qu'il faut prêcher jusqu'à ce que le Saint-Esprit agisse ? Je ne parle pas de cela, donc arrêtez l'onction du rire. Ok. J'aime quand le Saint-Esprit nous révèle l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Tu ne peux pas les séparer les deux. Le Saint-Esprit aimerait que tout ce qui est esprit, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, ce qui est matériel, autrement c'est dans l'Esprit. Dans le Nouveau Testament, je vous donne un exemple. J'aime ces versets bibliques. Quand Dieu parle à Abraham et le Seigneur parle à Abraham, sort de ton pays, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et au travers de toi, je ferai une grande nation, je veux te bénir, je vais rendre ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Et tous doivent être bénis, toute personne de la terre. Et Abraham écouta et n'alla pas. Je voulais juste voir si vous écoutez. Dieu dit à Abraham, sort, je vais te donner un pays. Et j'ai beaucoup de promesses pour toi, mais ça ne coûte qu'une seule chose, il faut que tu ailles. Il faut que tu sortes de ton pays, de ta protection. Est-ce que tu crois que Dieu a pour toi un nouveau pays? Est-ce que tu crois que dans l'Esprit, Dieu a pour toi un pays? Que tu peux aller quelque part d'autre, que Dieu a prévu quelque chose pour toi? Et il dit, je veux t'envoyer là-bas, que tu rentres dans ton appel. J'ai prévu quelque chose avec toi, au travers de toi. Je vais libérer une bénédiction au travers de générations. Est-ce que tu es prêt à aller? Maintenant, tout le monde va dire oui. Tu ne sais même pas où, vers où? Cet après-midi, on va peut-être s'exercer un peu. Il y a des chrétiens. Ils sont sauvés, ils sont enfants de Dieu, ils vont aller au ciel. Ils se sont convertis. Et pendant 40-50 ans, ils vivent dans le vieux pays ou dans leur pays. Pour eux, parfois c'est leur pays, parfois pour eux, c'est leur église. Et ils ne voient pas plus loin que le mur de leur église. Comme Coritaine Boum disait toujours, il faut aller voir au-delà des murs de ton église, ce que Dieu fait là-bas. Et ces gens ont la connaissance de ce qu'il y a dans leur église et pas ailleurs. Et beaucoup de chrétiens sont enterrés avec une bonne prédication. C'est un double enterrement de eux et de leur appel. Ton appel, ce n'est pas d'être fidèle dans ton église, de chanter dans ton église, prier et tout. Mais je crois qu'on vit dans un temps où tout va s'accélérer. Le plan de Dieu va s'accélérer. Est-ce que vous y croyez ? Ou est-ce que ça va continuer comme les derniers 50 ans ? Ça va s'accélérer, mais le plan de Dieu va s'accélérer dans la mesure où les chrétiens sont prêts à aller. Du vieux pays, de sortir. Je parle maintenant du vieux pays. Dans le vieux pays, il y a beaucoup de chrétiens, ils ont appris. Un chrétien doit prier, il doit croire. Et prier veut dire, Dieu donne-moi cela, il me donne. Et depuis 40-50 ans, il prie, oui, Dieu donne-moi ça, j'ai besoin de ça, il me donne. Et souvent, Dieu, souvent, Dieu nous donne les choses que nous prions. Et avec cela, les chrétiens sont satisfaits. Mais je crois que nous vivons dans un temps, en ce moment, où beaucoup de chrétiens, tout au fond de leur cœur, ils savent, il y a plus que cela. Est-ce que certains d'entre vous sont là qui disent ça ? Il y a plus, il y a plus. Et j'aimerais rentrer dans cette dimension, j'aimerais rentrer là-dedans. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important. Dieu voudrait que nous rentrions dans cette dimension, dans ce pays que Dieu voudrait nous donner. Je vous donne aujourd'hui un exemple. Il y a des chrétiens, pendant des années, ils ont appris. Dieu, donc tu peux prier, Dieu peut te donner quelque chose. Et après, il y a un autre niveau. Ce n'est plus la prière, c'est la proclamation. Tu proclames, tu ne dis pas, Seigneur, donne-moi ceci, cela. Mais tu dis, tout au fond de ton cœur, tu sais que Dieu veut te le donner. Et tu commences à proclamer dans le monde invisible, au nom de Jésus, je vais recevoir ceci, cela. Et ceci, cela va s'accomplir. Est-ce qu'il y a une différence entre prier et proclamer ? Spirituellement, il y a un autre niveau, c'est différent. Est-ce que c'est faux de prier ? Non, non, ce n'est pas fait. Tu vas continuer de prier, mais c'est une autre dimension. Une fois, j'ai fait un séminaire, j'ai dû rire. J'ai enseigné que dans la prière, il faut aller à un nouveau niveau et proclamer. Et c'était comme ça, des jeunes chrétiens. Et ils ont tout de suite compris. Il y avait deux hommes. Je les ai appelés devant, ils ont donné le micro, ils étaient incapables. Ils ont de nouveau dit, Seigneur, si, Seigneur, donne-moi cela. Ils étaient incapables de proclamer, tu sais. C'était deux pasteurs, ces personnes. Ils étaient tellement formatés. On prie comme ça, comme ça, comme ça. Dieu, donne-moi ceci, cela. Ils n'avaient pas la capacité de dire, je proclame maintenant. Ceci, cela, Dieu va le donner. Ceci, cela, Dieu va faire. Ça venait de leur âme. Qu'est-ce qui t'empêche de passer de l'ancien pays dans le nouveau ? C'est souvent l'habitude, notre tradition, dans lesquelles nous vivons. Qu'est-ce que j'ai entendu quand j'étais nouveau converti, la délivrance, il faut emmener les collaborateurs, il faut être loin, il faut faire ce lit, béni, ceci, cela, ça peut être dangereux. Et beaucoup de personnes croyaient, mais tout au fond dans mon cœur, je savais, je sais que quand Jésus est en moi, et que le Saint-Esprit me donne cette impulsion, et je dis, il sors au nom de Jésus, je n'ai pas besoin de faire un séminaire pendant cinq ans sur cela. Beaucoup de personnes sont dans leur tradition, dans les églises, dans la théologie de leur église, ils sont enfermés et ils n'osent pas à rentrer dans le nouveau pays. Tu sais, au fond de mon cœur, mon appel, tu veux que je te dise ce que c'est ? Je suis un libérateur. J'aimerais libérer les gens et dire, cours, saute donc. J'ai quatre enfants. Lorsque la plus jeune est venue au monde, j'avais les deux filles encore, l'une avait peut-être 4, 5 ans. Donc les deux filles, je les ai emmenées à la piscine. Et j'avais le souhait que mes enfants apprennent à nager, qu'ils n'aient pas peur de l'eau et qu'ils soient capables, qu'ils soient heureux de faire quelque chose. Alors je disais, qui eut sauté du tremplin de trois mètres ? Et Malidie, donc elle a toujours, elle dit toujours, oui, je sais tout. Et elle dit, oui, papa, ça je fais. Elle monte l'escalier et elle regardait en bas du plongeon et elle criait, non, 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 c'est trop, je ne peux pas. Elle commençait à crier là au plongeon de trois mètres. Et l'autre, la Sarah, ceux qui m'ont peut-être apprenné à connaître, elle était un peu plus jeune. Elle était un peu plus peureuse. Alors je lui ai dit, t'os sauté. Elle leur dit, non, papa, je n'ose pas. Alors je lui ai dit, tu sais, si tu sautes, tu reçois 20 petits sucreries si tu sautes. Et Sarah, elle aimait tout ce qui était sucreries, bonbons. Alors elle est montée, elle a dit, papa, 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 et elle a sauté. Et après, je lui ai acheté les bonbons. Et j'ai découvert, il y a quelque chose en moi, de libérer les gens. Il y a plusieurs années, c'était déjà plus de 20 ans, j'étais dans la Suisse française. J'avais fait un séminaire et dans la salle, je voyais un jeune homme, il avait peut-être 20, 23 ans. Il avait comme ça des yeux un peu asiatiques. Et le Seigneur a dit, appelle-le. Je l'ai appelé devant, et Dieu m'a donné une parole prophétique. Je t'ai déjà appelé plusieurs fois à être prophète, mais il n'ose pas. Demande-le s'il veut être libéré. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux être libre ? Est-ce que tu veux rentrer dedans ? Il dit, oui, Dieu m'a déjà appelé clairement, tu sais. Mais être prophète, qu'est-ce que pensent les autres, et tout, et tout. Alors j'ai reçu une parole du Seigneur pour le libérer. Ce n'était pas des bonbons. Et je lui disais, j'ai eu une parole pour toi. Est-ce que j'ai le droit d'être obéissant devant toute la salle ? Et il disait, oui, tu as le droit. Alors je lui ai dit, oui, maintenant tu vas te mettre en avant, et je vais faire peine. Alors tout de suite, tu vas courir dans toute la salle, et tu vas prier dans l'esprit. Il m'a regardé bizarre, le pasteur aussi là-bas. Alors il s'est abaissé, et j'ai fait peine avec mon pied. Et il court dans l'esprit, il prie tout fort, et il court dans la salle trois fois la ronde. Pendant 15, 20 ans, je n'ai rien entendu de sa part, et là, il y a un mois, un, deux mois, sur YouTube, il m'a écrit, et il prêche en Suisse et en France. Peut-être ceux qui connaissent les Français, c'est un Martin Charton, et il fait un ministère prophétique, et il est connu en tant que prophète. Moi, j'aime libérer les gens dans leur appel. Je ne suis pas diplomate. Je ne peux pas non plus caresser les gens. Ce n'est pas dans mes gènes. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui écoute. Si tu me racontes tous tes problèmes, je préfère te donner des petits bonbons spirituels, et dire « saute, saute ! » Tu sais, je crois qu'il y a différents appels, mais j'aimerais bien, comme ça, pousser. Moi, j'étais parachutiste. Et là, on apprend. Tu sais, ce n'est pas facile. Quand tu es la première fois dans l'avion, la porte s'ouvre. Ils volent à 200 km à l'heure, et maintenant, il faut que tu sautes. Et donc, il faut à peu près 80 mètres jusqu'à ce qu'il s'ouvre, le parachute. Il faut sauter. Et ce qui est intéressant, quand tu sautes, ça veut dire en 90 secondes, il faut que 50 hommes sortent de l'avion. Et si tu sautais lentement l'un après l'autre, et l'avion a 200 km à l'heure, donc on serait éparpillé sur 3 km. Et dans la guerre, ce n'est pas bon. Alors, tu apprends, tu es là, la porte s'ouvre, il y a la lumière qui s'allume, et on se met tous devant la porte, ce qui est important. À la porte, il y a un portier. Et j'ai vécu que parfois, les gens, quand ils arrivent la première fois à la porte, ils ont la panneille, ils s'assiedent, et lui, il fait quelque chose de merveilleux. S'il vous plaît, chers frères, tout ce que tu peux te lever. Non, non, non. Ça, il fait « pong ». Mais vraiment. Alors, les autres vont derrière et sautent aussi. Moi, j'ai fait un peu peur maintenant. Tu sais, parfois, quand on rit, on peut mieux sauter. Quand on fait quelque chose de fou, c'est juste. Je crois que Dieu souhaite que beaucoup de personnes sortent du vieux pays dans le nouveau. Je ne vais pas faire beaucoup de choses aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on fait de passer de la prière à la proclamation ? Je te donne un exemple. On va prendre une femme. Tu as une fille, elle a peut-être 13 ans. Elle dit « Maman, j'ai anniversaire le mois prochain et je souhaite avoir un vélo. Tu sais, je souhaite avoir un beau vélo. » Alors, maman réfléchit. Elle dit « Ok, dans un mois, tu as un anniversaire. Ok, je t'achète un nouveau vélo. » Et maintenant, tous les jours, la fille vient, parfois deux fois. « Maman, est-ce que je vais avoir un vélo ? Maman, est-ce que je vais avoir un vélo ? » Qu'est-ce que toi, tu dirais ? « Tu n'as pas de foi ? » Je te dis « Tu auras un vélo. » Je t'ai donné ma parole. Tu vas avoir un vélo. Qui d'entre vous, aujourd'hui, tu pries depuis un moment pour une chose et tu sais, tout au fond de ton cœur, dans ton esprit, Dieu t'a dit « Tu vas l'avoir. » Est-ce qu'il y a certains d'entre vous ici ? Alors, je te dis, arrête de prier. Si Dieu a dit « Je te le donne », si tu sais, au travers du Saint-Esprit, alors arrête de prier. C'est un manque de foi. Mais commence à proclamer. « Père, je te remercie. » « Je proclame, moi, je vais recevoir ceci, cela. » « Je vais recevoir. » « Je loue ton nom pour cela. » Ce sont des paroles de foi. Et la Bible dit « Sans foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. » Mais maintenant, ne me comprenez pas mal. Ne proclame pas quelque chose parce que tu souhaites quelque chose. Il y a des chrétiens, ils ne comprennent pas. Ils ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Ils travaillent avec leur âme. Ils se souhaitent quelque chose. « Oh, j'aimerais cette femme, cette voiture, ceci, cela, ou cet argent. » Alors, ils commencent à proclamer ce que Dieu n'a même pas promis, ce que Dieu ne veut pas te donner. Et si tu proclames des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, tu peux même attirer, faire bouger des puissances, des maniaques. Proclamer, dans le mot d'invisible, a une puissance. Il doit avoir une puissance. Parfois, j'ai vécu, je donne un exemple, il y a deux, trois semaines, je me suis réveillée la nuit, je me réveille, j'ai de terribles douleurs dans le dos, je ne pouvais presque plus bouger. Et quelque part, je savais que le Seigneur disait « Commence à te combattre. » Je savais que c'était la sorcellerie qui était venue la nuit et qui m'avait attaqué. Et je me suis levée et je n'ai pas dit « Oh Seigneur, est-ce que tu peux m'aider ? » Dieu a dit « Combat ! » Combattre, ce n'est pas prier. Et je commençais à proclamer, à proclamer la victoire de Dieu que la puissance des Thérénèbres doit partir au nom de Jésus. Cinq minutes après, je me suis couchée, tout était parti. Ce n'était pas une prière, c'était de la proclamation. Parce que le Seigneur a dit « Proclame ! » Je veux revenir en arrière. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu pries depuis longtemps ? Ou peut-être pas tellement longtemps, mais tu sais que dans ton esprit, Dieu a dit « Oui ». Tu sais, tu n'as pas besoin de parler longtemps. Si Dieu te dit « Oui », ça suffit. Je n'ai pas besoin de cinq paroles d'autres sœurs et qui prêchent et tout. Quand Dieu a dit « Oui », ça, je connais. Quand je suis dans la prière et je reçois le « Oui » de Dieu, j'arrête de prier et je dis « Merci, Seigneur ». Et alors peut-être, je vous donne un exemple, cette semaine, il y a plusieurs mois déjà, on avait proclamé, programmé, et ça se rapproche. Et alors je dis « Oui, Pierrot, qu'est-ce qui arrive ? » Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tout va fonctionner ? Je commence à prier et tout au fond de moi, je sais, Dieu dit « Pierrot, détends-toi, ça va être bon. Ça suffisait, tout le reste ne m'intéresse plus. Alors, j'ai proclamé aussi, ça va être bon. Ça va être bon. On va avoir un bon temps. La puissance de la proclamation est tellement importante. Dieu voudrait que chacun, que chacun qui écoute ici ou sur YouTube vous donnez cette impulsion, apprend à proclamer ce que Dieu voudrait faire. Sors du vieux pays, du niveau de la prière là, dans le nouveau pays. Comment ça se passe ? Ça se passe quand le Saint-Esprit t'emmène du vieux pays, dans le nouveau. Ne va pas parce que Pierrot prêche. Va de l'autre côté. Quand le Saint-Esprit te donne cette foi, tu vas l'avoir. Je vais t'utiliser. Tu vas être une bénédiction. Je vais bénir d'autres au travers de toi. Tu vas appeler tout un peuple. Tu vas reçoire ceci, cela. Et quand tu sais, arrête d'aller à Dieu. Est-ce que Dieu, tu m'aides encore ? Est-ce que je suis important ? Non, arrête et proclame. Ça, c'est la foi. Quand Dieu te donne une promesse, alors Dieu attend que toi, tu commences à croire. Amen. Dieu a une attente que toi, tu viennes à la foi, que tu aies la foi. Sans foi, Dieu ne peut pas faire grand-chose avec toi. Est-ce que tu as ce désir en toi ? Est-ce que tu as ce désir d'aller à un autre niveau, ce nouveau pays ? Ce nouveau pays, c'est un entre-pays, l'entre-pièce pour le réveil. Une dernière question que je voudrais vous poser. Qui d'entre vous est vraiment convaincu au fond de toi que le réveil va venir ? Tu sais quoi ? Arrête de prier pour le réveil. Si Dieu te l'a promis et que tu le sais, alors arrête de prier. Dieu dit, je ne suis pas sourd, je veux que tu crois. Et alors, tu vas être un Josué, un Josué dans le monde invisible, un Josué qui va faire chaque pas, qui va chaque pas et va être pour le réveil. Quand tu as le temps pour prier dans des villes où Dieu t'envoie, commence à proclamer. Et même si cette ville est tellement possédée, tellement occulte, et tu dis, ville, je proclame au-dessus de cette ville, le réveil. Autre Mannheim, Hambourg, Munich, je proclame, je proclame le réveil là où tu es. Si tu voyais dans le monde invisible ce qui se passe et si tu voyais quelle panique qu'il y a quand toi, tu proclames, quelle panique qu'il y a dans le monde invisible, une panique démoniaque, tu ne, tu ne, tu prendrais des villes entières, tu ne mendirais plus devant Dieu, tu prendrais des villes pour Dieu, pour le réveil. J'aimerais te demander, est-ce que tu as ce désir en toi quand le Saint-Esprit libère quelque chose en toi, en toi, tu sais, ça appartient à ton appel, proclame des choses que Dieu voudrait te donner, plus mendier, gémir, mais proclamer, tu vas avoir l'autorité dans le monde invisible. Le Saint-Esprit est là et si tu promets quelque chose à Dieu, lui va te rappeler. Si tu es là et tu dis, j'aimerais sortir du vieux pays, j'étais comme un bébé chrétien, je voulais dans une nouvelle dimension, j'aimerais aller dans mon appel, j'aimerais prendre un nouveau pays, j'aimerais commencer à proclamer avec une autorité. Si tu dis cela à Dieu et si toi, tu le veux, alors le Saint-Esprit dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il va te rappeler cela. Il est là. N'aie pas peur du surnaturel quand tu vas à ce niveau où ça va se passer. Écoute, je vois comme il y a une nuée qui vient dans cette salle maintenant, une nuée qui appelle les personnes à aller à un autre niveau. certains vont sentir cette nuée voir aussi dans l'esprit et certains maintenant vont sentir quelque chose. C'est comme des parfums qui vont être libérés dans la salle maintenant. Un bout de ciel vient maintenant ici. Je te dis au ciel ça sent différent qu'ici sur la terre. Ça vient maintenant. perd toute la salle. Laisse la gloire de Dieu venir. Laisse-la venir maintenant. C'est comme une fraîcheur qui vient. Écoute, si tu es là et cette nuée où ces parfums te touchent maintenant, ça c'est le Saint-Esprit qui t'appelle à aller à ce niveau. Écoute, si tu es là et tu sais que ça te touche maintenant, tu peux sentir ces parfums et tu dis oui à cela, alors lève-toi simplement de ta chaise là où tu es et peut-être aussi chez toi à la maison. cette nuée, elle va venir. Ça, c'est cette nuée qui était aussi là chez le peuple d'Israël qui les a fait traverser le désert dans le nouveau pays. cette nuée est là, cette nuée est là. Père, et maintenant, la fatigue s'en va chez beaucoup de personnes, une fatigue spirituelle, elle est venue souvent dans le vieux pays parce que tu n'avançais pas. Ça vient maintenant. Merci, Seigneur, que des parfums sont libérés aussi maintenant. merci que des personnes ici ont reçu l'appel de sortir d'autres personnes du vieux pays. Il y a quelqu'un qui est là, tu as déjà mal au cœur déjà toute la journée, tu réfléchissais, est-ce que tu te poses la question, je suis au bon endroit et la gloire de Dieu va venir maintenant et tes douleurs de cœur vont te quitter maintenant. j'ordonne à ces douleurs maintenant qu'elles te quittent, qu'elles te quittent maintenant, maintenant. Waouh. Saint-Esprit, tu es celui qui appelle les personnes, qui les emmène dans le pays promis, dans la liberté, dans la liberté, dans la liberté. Maintenant, il y a encore quelqu'un qui est là, là derrière, qui a mal au dos. déjà plusieurs jours et lève tes mains vers Dieu. Je vais proclamer maintenant que tes douleurs de dos s'arrêtent au nom de Jésus. Ces malédictions sont brises et la sorcellerie est brisée. Je proclame maintenant la guérison et la victoire pour ton dos au nom de Jésus et ça te quitte maintenant. Ça part maintenant au nom de Jésus et Dieu dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Venez inspirer encore là devant. Merci Seigneur que là ils vont aller. La nuée va venir et elle va appeler les personnes à aller dans le nouveau pays. Merci Seigneur pour ce cœur libérateur. Ce cœur est un libérateur maintenant. Inspire encore profondément. Il y a quelque chose qui est là qui libère maintenant. Il y a quelqu'un qui est là je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est une bronchie chronique ou des problèmes respiratoires ou peut-être de l'asthme. Je crois que c'est une sorte d'asthme et j'aimerais proclamer et j'aimerais que cette personne pose sa main sur ses bronches et je proclame au nom de Jésus cet esprit de peur, cet asthme te quitte maintenant. Ce choc que tu as eu est effacé au nom de Jésus et ça ne va pas revenir. Tu seras libre au nom de Jésus. et j'aimerais bien qu'on ait un temps d'adoration maintenant. J'aimerais surtout ceux qui sont debout. Ce n'est pas le moment d'être assis. Commencez à proclamer les promesses de Dieu que Dieu vous a montrées. Peut-être que c'est au sujet de tes enfants ou autre chose. Commence à proclamer. Commence à parler dans le monde invisible que les puissances démoniaques qu'ils s'en aillent et qu'ils font la place que les promesses de Dieu puissent atterrir dans ce pays. Nous allons avoir un temps de prière, un temps d'adoration maintenant et apprends maintenant à proclamer. Tu peux élever ta voix maintenant et proclamer et si tu voudrais marcher ici et tu veux proclamer le réveil, alors proclame le réveil. Vous pouvez marcher un peu dans la salle et proclame le réveil. C'est le nouveau niveau au nom de Jésus. C'est le nouveau